Soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube La Valeur Absolue, une chaîne de l'AEVA Académie où vous trouverez des résumés du cours, des exercices corrigés et des devoirs corrigés de plusieurs matières, maths, sciences, physique, arabia, français, anglais. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre la mention « j'aime » et de partager la vidéo si elle vous a plu. Aujourd'hui, « Ders Yes Liarjubni Ana » ou je trouve ça vraiment dommage à nous y'aqrawo, j'keine j'me appliquo. Haqo y'aqrawo les n'eskoll honnêtement, haqo y'kun, manatha, les branches l'kol y'aqrawo. La théorie des graf. Donc, bich na'amlu, fil videou hediye, bich na'amlu résumé du cours, bich t'choufou les définitions, les données mta'l-cours et tout. Ou in sha Allah, fil videou j'dida, q'da qadma, na'amlu correction des exercices, n'aqtale des exercices ou na'amlu correction mta'h. Donc, n'abdeu. Notion de graf, c'est quoi en fait un graf ? De manière générale, un graf, c'est un ensemble de sommets et d'arrêtes ou arcs reliant ces sommets. J'noumane, m'entendez khouniqat, n'urbutem beba'avant pour tout. Hedeket sama graf. Sa'atum koulenabshankharabish haja. Donc, en fait, je suis en train de faire des graf. Je mets des points et je suis en train de les relier. Donc, ces chemins, ces schémas, pardon, représentent des graphes. Donc, ça, c'est un graf. Ça, c'est un graf, un graf, un graf, un graf, un graf, un graf. Donc, si tu connais tes définitions, les exercices, ils sont un peu très difficiles. Donc, le vidéo, c'est un graf, un graf, un graf, un graf. Par exemple, le graf, il est d'ordre 4. Alors, W4. L'ordre, le graf, il est 5. Il n'y a pas de 5 sommets, W5. Nous, nous sommes en train d'être à l'ordre, W6, W7, W8, W9. L'ordre du graf. Ensuite, on dit que deux sommets sont adjacents s'ils sont reliés par une arrête. Donc, par exemple, les sommets et les sommets sont adjacents. Alors, je vais vous donner un graf. Je vais vous donner un graf, un graf, un graf, un graf. Fnit, tlèfre. On dit le degré à ta sommet, c'est quoi? Ok? Je vais vous donner un graf. C'est un graf. C'est un graf. Un graf. Fnit, tlèfre. 4 degrés. Où 4. C'est un graf. C'est un graf. 3, le degré. Très important le degré. Je vous donne un graf. qui fiche un graphe est dit complet si chaque sommet est adjacent à tous les autres un sommet est dit isolé s'il n'est adjacent à aucun autre sommet il a qu'une roue mouche marboute pâte à sommeil okra oua déni isolé un théorème très 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 important ce qu'on appelle le laine de poignée de main je n'ai pas le poignée de main la somme des degrés c'est égal à deux fois le nombre des arrêts de ce graphe donc la somme des degrés des sommets c'est égal à deux fois le nombre des arrêts de ce graphe et j'en chauffe un exemple c'est égal à la sommeil donc, c'est égal à tesoumé et j'en refait un sommet comme la sommeil justement, ce qui est bref? le sommet donc, devait être imposé que c'est égal à mes quatre fois que la sommeil c'est égal à mes deux-marres de la sommeil, c'est égal à mes trois ans avec 1 et 12 et 13 et 13 et 13 et 13 3 plus 3 plus 3 plus 3 C'est égal à 12 C'est égal à 2 fois le nombre des arrêtes Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 7 Donc, le nombre des degrés des sommets C'est égal à 2 fois le nombre des arrêtes Très important Ensuite, théorème admis Le nombre des sommets de degrés impairs d'un graphe est pair Donc, amusez-vous à faire ça avec les graphes Comment vous les appliquez ? C'est comment l'appliquer, il faut savoir l'appliquer Donc, le nombre des sommets de degrés impairs d'un graphe est pair Donc, je n'ai jamais vu ici Par exemple, on revient à la même graphe C'est égal à 2 fois le nombre des sommets de degrés impairs d'un graphe Donc, une chaîne dans un graphe, c'est une suite finie T'abda bsommé Débutant et finissant par un sommet Alternant, n'baddem, sommet, arrête Sommet, arrête De sorte que chaque arrête soit encadrée par ces sommets extrémités Donc, on a qui n'a qu'il y a par exemple L'arrête d'Héthéya Héthéya l'A1, c'est l'étorbe S0 et S1 L'A2, c'est l'étorbe S1 ou S2 La longueur d'une chaîne qui barche n'assez bittu le métal de la chaîne I'm a jmissé en y qu'à de la chaîne Howa le nombre des arrêtes Donc, howa, par exemple, l'Ethérymme l'A1 et l'An Rangie N arrête donc l'orgueur de la chaîne c'est le nombre des arrêts qui la composent une chaîne est dite fermée c'est la définition c'est la définition si son origine et son extrémité sont confondues c'est le sommet c'est la chaîne fermée on commence et on finit par le même sommet un cycle c'est pas la même chose le cycle c'est une chaîne c'est une chaîne fermée composée d'arrêtes toutes distinctes maintenant on va faire un arrêt deux fois un graphe est dit connexe si on peut relier deux sommets quelconques par une chaîne par une chaîne j'ai pas dit par un cycle ok donc une chaîne je peux faire une chaîne fermée avec un cycle il y a une chaîne fermée où les arrêtes sont distinctes donc un graphe est dit connexe si on peut relier deux sommets quelconques par une chaîne il y a une chaîne il y a une chaîne il y a une nusbe il y a l'air l'air c'est un mathématicien qui a fait beaucoup beaucoup qui a donné beaucoup beaucoup de théorèmes les mathématiques on est à m'lour on fait tout ça on va dire une chaîne donc une chaîne c'est une chaîne qui répond aux conditions suivantes il y a une chaîne il y a une nusbe il y a une nusbe chaque arrête sans lever la main sans lever la main c'est une chaîne eulerienne fermée donc il y a il y a une nusbe donc remarque une chaîne eulerienne ne peut pas contenir plusieurs fois la même arrête alors maintenant je trouve A B A B A B B A mais elle peut contenir plusieurs fois le même sommet par le même sommet par exemple A B A C mais il y a une chaîne eulerienne si et seulement si tous ces sommets sont de degré pair ou deux uniquement de ces sommets sont de degré impair ce sont les extrémités de la chaîne j'ai dit c'est une entité qu'un graphe connexe ok et j'ai trouvé une chaîne eulerienne et j'ai trouvé les sommets qui sont de degré pair il y a des sommets qui sont de degré pair comme nous مثale j'ai reçu un tassoir qui est et qui est un tassoir et qui est un tassoir et qui est ce que nous avons c'est un tassoir et qui sont de degré 3 ils sont tous de degré impair à d'où même jusqu'à les extrémités donc chaîne a des mèches et le rien ou elle charte c'est-à-dire les extrémités par exemple une chaîne ou une autre chaîne c'est-à-dire les extrémités qui sont de degré pair c'est-à-dire qu'il y a des degrés quand on a dit le nombre de relations que nous avons un sommet quand on a un sommet il y a un sommet il y a un sommet et il y a un sommet avec un degré théorème 2 un graphe connexe comme on a affiché un cycle un graphe connexe j'ai admis un cycle eulerien si et seulement si tous ces sommets sont de degré pair tous les sommets c'est-à-dire ma femme les extrémités de degré ampère il y a un certain nombre dans le cycle ou dans les chaînes donc les chaînes fermées ou les sommets ne sont pas comme on a un sommet donc ils ont un collet de degré pair coloriage d'un graphe c'est ma partie préférée c'est-à-dire juste comme les définitions mais je n'ai un sommet de deux méthodes il y a un ou 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 un pour le coloriage d'un graphe je n'ai demandé à colorier un graphe colorier un graphe revient à affecter une couleur à chacun de ses sommets de façon que deux sommets adjacents ne portent pas la même couleur pour colorier un graphe on peut utiliser l'algorithme de la méthode est comme suivi on ordonne les sommets dans l'ordre décroissant de leur degré ensuite on attribue la couleur au premier sommet de la liste puis en suivant la liste on a tribune 7 même couleur la même couleur dans l'autre le en bagnée j'en ajout C'est une couleur rouge, ma couleur préférée. Le sommet, c'est un rouge. Il faut mettre le rouge à l'autre. Il y a déjà un rouge à l'autre. Le sommet, il y a un rouge à l'autre. Il faut que le sommet soit un rouge à l'autre. Il faut que le sommet soit un rouge à l'autre. Colorier, c'est pour différencier. Il faut faire une différence. On attribue une autre couleur au premier sommet non coloré de la liste. Si je fais un rouge à l'autre, c'est la couleur à l'autre. Ma deuxième couleur préférée, le bleu. On dit le sommet qui n'a toujours orienté à l'autre. C'est ce qui est dit qu'on veut faire ça. Les sommets qui n'ont pas de volonté à l'autre. Les sommets qui n'ont pas d'attente à l'autre. Les sommets qui ne sont pas d'attente aux autres. Si on veut dire que l'offre, on veut dire une réplique. On veut dire que l'offre, on veut dire que l'offre. On veut dire que l'allégorithme qu'on a le coup. Mais l'algorithm où l'apprent ici, quel est la déficigence de l'homme ? Quel est la différence que ça ne va pas à faire si on a le coup. C'est que l'algorithme ne donne pas le nombre minimal de couleurs. Il faut que l'on soit un graphe avec le minimum de couleurs possible. Donc, l'algorithme de Welch-Powell ne donne pas le nombre minimal de couleurs. Mais pas avec le nombre minimal. Mais il faut d'autres méthodes pour le déterminer. Donc, l'algorithme de Welch-Powell ne donne pas le nombre minimal de couleurs nécessaire pour la coloration d'un graphe. Je me suis dit que le nombre chromatique, définition. Un nombre chromatique d'un graphe G est le nombre minimal de couleurs nécessaires pour sa coloration. On le note gamme G. Bien sûr, on a dit qu'on a besoin de la peau, mais c'est un minimum. Il n'y a pas le minimum, mais il n'y a pas le même. On ne dit pas le même, il n'y a pas le même, il n'y a pas le même. Donc, si on a besoin de Welch-Powell, on a besoin de l'algorithme de Welch-Powell. Donc, le nombre chromatique, où un nombre minimal de couleurs nécessaires. Donc, esmogamma de G. Théorème, le nombre chromatique d'un graphe complet d'ordre N et N. Donc, idhakenhandi. Un graphe complet d'ordre N. Le nombre minimal de couleurs nécessaires pour sa coloration. Donc, un sous-grafe d'un graphe G est composé de quelques sommets de G et de tous les arètes qui le relient. Sous-grafe, il y a un graphe qui est 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 un graphe. Donc, la première fois, le nombre chromatique d'un graphe est supérieur ou égal à l'ordre de tous ces sous-grafes complets. Donc, il y a un graphe. Le nombre chromatique est supérieur ou égal à l'ordre de tous les sous-graphes. Si G est un graphe, et K est le plus grand degré de des sommets, le nombre chromatique est inférieur ou égal à K plus 1. Il est supérieur ou égal à l'ordre de tous les sous-graphes et il est inférieur ou égal à K plus 1. Le nombre chromatique est très important, ce qu'on appelle le théorème des quatre couleurs. Il y a 4 couleurs suffisent pour colorier n'importe quelle carte géographique de façon à ce que deux pays voisins ne soient pas coloriés par la même couleur. C'est une théorie des quatre couleurs. C'est une théorie des quatre couleurs. C'est une théorie des graphiques qui a permis d'instaurer sept règles. Je pense que ce qu'il y a 4 couleurs. Ceux qui n'est pas le plus grand degré des deux pays, c'est maire des deux pays, c'est une théorie des quatre couleurs. C'est une théorie più grande, mais c'est une théorie des quatre couleurs et ce n'est pas possible, c'est une théorie du plus grand. C'est le plus court de chaînes. Recherche d'une plus courte chaînes. Un graf pondéré. La définition c'est un graf pondéré. J'ai dit qu'il n'y a pas de définition. Je vous invite à faire un résumé de cette vidéo. En plus, j'ai dit qu'il n'y a pas de mémoire visuelle. Un graf pondéré est un graf dont les arêtes sont affectées de coefficients positifs. Le poids d'une chaîne, c'est la somme des coefficients des arêtes qui la composent. Les arêtes sont des coefficients positifs. Une plus courte chaînes entre deux sommets. Et parmi les chaînes qui les relient, une chaîne de poids minimum. Mais dans deux sommets, il n'y a pas de poids minimum. C'est la dernière vidéo. La vidéo est très intéressante sur les définitions. Juste pour vous aider à bien assimiler la leçon. La prochaine vidéo, je vais faire des exercices. Je vais acheter la méthode de coloriage. La méthode de Welsh Powell. Je vais acheter une autre méthode. Je vais acheter la vidéo. Je vais acheter la vidéo. Je vais vous parler de la vidéo. Je vais vous parler de la vidéo. www.lva-academy.com Je vais acheter la résumée par le dresse. Au format image, bien sûr. Au format PDF. Vous pouvez le télécharger. Je vais acheter les séries. Donc, deux séries. Je vais acheter des exercices. Plutôt trois séries, pardon. Ou encore trois séries. Je vais acheter quelques exercices. Je vais acheter une correction sur la vidéo. Je vais acheter d'autres séries d'exercices. Et d'autres matières. Arabien, français, anglais. Excusez-moi. Donc, je vais acheter d'autres matières. Arabien, français, anglais. Vous n'êtes pas la physique ou la science. Vous n'êtes pas intéressés par ça. Mais c'est l'économie et la gestion, par contre. Donc, n'oubliez pas de partager la vidéo. De mettre la mention j'aime sur la vidéo. Et surtout, de vous abonner à la chaîne YouTube. La Valeur Absolue. Une chaîne de la LVACadémie. Bye bye. À la prochaine vidéo.